Nous avons reçu un message d'Elsa qui habite Lyon, on l'écoute. Bonjour à tous, je suis Elsa Ormancet, diététicienne nutritionniste à Lyon. Alors ma question est, quelles recettes puissent jeûner à mes patients à base de kaki qui permettent d'avoir un goût peu farineux et qui soit original ? Merci beaucoup. Merci Elisa pour votre question. La réponse ? Bon là, on va la voir dans un instant avec Aurélie Dacini-Chauvin. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et Elsa. J'ai dit quoi ? Elisa. Elisa, Elisa. Bon, Elsa, pardonnez-moi. C'est très bien. En revanche, c'est bien Aurélie qui est fondatrice de Délicieusement Vos. Ce sont des ateliers de cuisine et dont vous êtes bien placée pour nous parler de ? Bah du kaki, n'est-il point. Le kaki c'est un fruit d'hiver. Tout à fait. Donc du coup, pour le manger, il ne faut pas tarder. C'est ça. C'est vraiment la fin de la saison. Oui. Tout à fait. Comment on choisit ce kaki ? Alors il y a deux sortes de kaki. Un kaki à croquer qu'on appelle kaki pomme, que malheureusement je n'ai pas aujourd'hui parce que c'était vraiment la fin de la saison. Ça tombe bien, je n'aime pas le kaki pomme. Ah c'est vrai ? Vous aimez l'autre ? Je ne vais pas goûter, j'aime tellement l'autre. Et un kaki qu'on appelle astringent qui doit se manger très 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 mûr, de cette couleur-là. Ah oui. On peut dire même blette tellement il est mûr. Ah oui, ils ne sont pas mûrs là. Oui, ils ne sont pas tout à fait assez mûrs, oui. Mais j'en ai quand même fait des choses sympathiques à goûter. Ah voilà, c'est ça. Parce que le kaki, du coup, ça peut se manger cru mais aussi cuit. Oui, exactement. Et donc je vous ai amené la forme crue et je vous ai amené aussi la forme séchée parce que c'est un fruit qui se cultive beaucoup en Asie. Je n'ai jamais goût de sécher. Je n'ai jamais vu ça. On dirait une figue géante écrasée. Donc c'est conservé dans de la chaux et les chinois, les japonais, les coréens qui en mangent beaucoup. Ça vient de la balle kaki d'ailleurs ? Oui, ça vient de Chine et c'est l'emblème du Japon. Ah bon ? On le cultive depuis, enfin cultivé, ce sont des arbres. Depuis combien de temps ? Ça prend un petit siècle, c'est ça ? Plus vieux parce que c'est Matteo Ricci, le jésuite qui est allé en Chine, qui l'a ramené en Europe. Donc c'est plus vieux que ça. Ah oui ! Alors c'est beau le kaki. Je ne sais pas si tu vois ça chez toi l'hiver. Je n'ai pas de plaques miniers dans mon jardin. Il y a des plaques miniers, donc c'est l'arbre à kaki. L'arbre à kaki. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, mais il y a les fruits. Exactement. Parce qu'on les cueille quand ? En plein hiver ? Oui, en plein hiver, au mois de décembre. Et en fait, c'est drôle parce qu'en France, il n'est qu'apprécié dans le sud-sud de la France, sud-côté Côte d'Azur. Pas du tout dans le reste de la France. On les voit pendre pendant des mois et personne ne s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'ils perdent ? Est-ce qu'on peut le couper, l'ouvrir, le couper, le sortir ? Alors voilà, quand il est très mûr. Ah mais c'est vachement dur quand il est sec. C'est vraiment la texture d'une fille. Je peux le manger de différentes façons. Je le coupe, comme ça j'enlève le poulon de cuillère en même temps. Je prends une cuillère, je creuse et je mange. D'accord, tenez, comme un kiwi. Sauf que là, il est un peu vert, je trouve. Non, non, il est bien pour vrai. Moi, je les mange, ils commencent à pourrir. Vas-y. Ou, une autre façon de faire, si je veux en faire quelque chose comme moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je vais le couper en morceaux, je le pelle. Et donc, je prends plutôt un pelle-tomate à chair fine. Ah pardon, oui, à peau fine. Et je le pelle comme ça, vous voyez. Attention de ne pas manger la peau, elle est vraiment nocive pour les pommards. Oui, c'est ça, on avait vraiment Elsa. C'est très nocif pour les pommards. Qui disait que c'était un petit peu farineux et elle voulait savoir quelles recettes elle pouvait donner à ses patients, des recettes à base de kaki du coup. Alors moi, j'en ai fait deux, amusantes et très bonnes surtout. Je vous invite à aller goûter. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de vous inviter, vous êtes déjà partie. Ah bah moi, vous savez, j'ai le bras long quand il s'agit d'attraper les bonnes petites recettes. Alors donc, j'ai fait un crumble de kaki avec du pain d'épices. Ah bien, comment vous faites ça du coup ? Donc j'ai mélangé quatre choses, du pain d'épices, du sucre, de la farine et du beurre. J'ai mis un petit peu moins de sucre que si je faisais un crumble normal. J'ai fait des miettes et en fait, au fond, j'ai coupé du kaki. C'est super, oui. Et j'ai rajouté un peu de pommes parce que le kaki, c'est quand même très doux. Donc il faut qu'il y ait un petit peps pour que ce soit un peu relevé. Est-ce que vous avez une autre cuillère qu'on fasse goûter à votre voisine ? Voilà. Alors commencez, Véronique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Très bon. Bon, Véronique a dit, c'est la dernière fois que je fais de la télé, mais finalement, elle a changé d'avis. Vous le voulez, j'ai monopolisé le petit crumble. Donc vous avez noté à la maison. J'ai mis tout cru et après, j'ai rajouté les miettes de crumble dessus. J'ai tué à 180 à chaleur tournante pendant 25 minutes. Et j'ai fait une deuxième chose, un peu différente. C'est du kaki, ça ? Oui. J'ai fait du coulis de kaki avec du citron et je l'ai mélangé avec un peu de sucre. Comment on fait du coulis de kaki ? Je mets dans mon blender un coulis de kaki pelé parce que vous avez compris qu'il était trop astringent. J'ai mis du sucre, du jus de citron, j'ai mixé. Du sucre, du jus de citron, on mixe ? Voilà, ça me fait un jus de kaki. Et ensuite, j'ai monté une chantilly et j'ai rajouté ce jus de kaki dedans. J'ai mis du citron vert dessus. Bah dis donc, il fallait avoir l'idée. C'est une tuerie. C'est vrai ? C'est super bon. Je vais connaître tes pensées, on partage la même cuillère. C'est délicieux. Écoutez, le kaki pour moi, c'est le kaki à moitié pourri. On l'ouvre, ça dégouline, c'est de la confiture, on se régale. C'est plein de sucre, moi ça me fait un peu peur ça. Alors non, justement, c'est un super fruit régime parce qu'il est plein de sucre, mais il apporte zéro calorie quasi. Non, pas zéro, mais très peu. Donc si vous êtes au régime, vous n'en pouvez plus de manger du sucre, mangez du kaki. Moi, j'ai tout court. Je ne vais pas me gêner. Est-ce qu'il y a des vitamines ? Est-ce que c'est une bombe vitaminée comme on le dit ? Oui, tout à fait. Vraiment ? Et je voulais vous dire, Alain, en fait, vous, vous pouvez l'avoir, vous l'achetez, enfin, vous le récupérez pourri parce qu'on vous les donne. Mais si vous l'achetez chez le... Non, mais si vous l'achetez chez le maraîcher, enfin, chez le marchand de fruits et légumes, il ne peut pas vous le vendre pourri. Donc vous l'achetez comme ça et puis vous le laissez dehors, surtout pas au frigo, pendant deux ou trois semaines, et il va finir de venir... Moi, j'ai des amis qui ont un plaque minier et qui me les donnent, ils sont en train de pourrir, c'est le maraîcher. Mais s'ils me les donnent avant, ils sont immangeables. Et pourtant, ils sont de cette couleur-là. Et là, j'étais étonnée parce que ça n'a pas ce côté astringent, râpeux. C'est infecte. Quand c'est vert, c'est infecte. Et c'est dangereux pour l'estomac, vraiment. Ah oui, c'est pas bien. Alors, Elsa, vous avez retenu. La première idée, c'est déjà certainement de bien penser à l'éplucher pour, évidemment, qu'il soit le moins astringent possible. La première idée recette, c'est ce petit crumble. Donc, on le mélange aussi avec de la pomme. Donc, kaki, pomme, bon mariage. Voilà, cru. Voilà, cru. Et puis, sur le dessous, votre petit crumble avec du pain d'épices, du sucre. Du beurre et de la farine. Du beurre et de la farine. Donc, ça, c'est la première recette. Et la deuxième, je peux vous dire qu'effectivement, c'est délicieux. Le jus de kaki. Donc, hop, on passe le tout au blender avec un petit peu de sucre, un petit peu de jus de citron. Et on mélange le tout avec une crème fouettée. C'est ça ? Tu t'es faite avoir, toi aussi. Oui, alors là, je peux te dire, c'est un petit goût de reviens-y. Tout le monde a aimé. Vive le kaki. C'est délicieux. Il en reste. Absolument. Et le kaki séché, qui, franchement, pour moi, c'était une vraie découverte. Qu'est-ce qu'on en fait, ça, du coup ? Et on le mange tout l'hiver. Ah ben voilà. Comme il y a plein de vitamines. Mais voilà. Parfait. Et ben voilà, nous voilà équipés pour l'hiver avec plein de vitamines de ce joyeux kaki fruit du plaqueminier. Merci beaucoup, Aurélie. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Elsa. Merci pour votre question. Vous allez pouvoir vous régaler. Allez, on poursuit notre émission. Merci. 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 Merci.